Proverbe 16 Que le cœur de l'homme ait des pensées de justice, afin que Dieu le fasse cheminer dans la voie droite. L'œil réjouit le cœur par la vue des belles choses, et la bonne renommée engresse les eaux. Celui qui repousse les corrections est ennemi de soi-même. Celui qui se rend aux réprimandes aime son âme. La crainte du Seigneur est enseignement et sagesse. Les plus grands honneurs lui seront rendus. Pour les impies, ils périssent en un jour fatal. Tout homme au cœur hautain est impur devant Dieu. Celui qui, ayant une pensée injuste, met sa main dans la main d'autrui, ne sera pas innocent pour cela. Pratiquer la justice, c'est le commencement de la bonne voie, plus agréable à Dieu que le sacrifice des victimes. Celui qui cherche le Seigneur trouvera la science et la justice. Ceux qui le cherchent avec droiture trouveront la paix. Toutes les œuvres du Seigneur sont selon la justice. L'impie est réservée pour un jour fatal. L'oracle est sur les lèvres du roi. Sa bouche ne s'égarera pas dans le jugement. La justice du Seigneur tient la balance en équilibre. Les œuvres de Dieu ont des poids justes. Celui qui fait le mal est en abomination au roi, car son trône repose sur la justice. Les lèvres justes sont agréables au roi. Il aime les paroles droites. La colère du roi est messagère de mort. Un homme sage l'apaisera. Le fils du roi est dans la lumière de la vie. Ses favoris sont comme un nuage d'arrière-saison. Les enfants de la sagesse sont préférables à l'or. Les enfants de la prudence sont préférables à l'argent. Les sentiers de la vie détournent du mal. Les voies de la justice mènent à une longue vie. Celui qui accepte les corrections prospèrera. Celui qui se rend aux réprimandes deviendra sage. Celui qui est ferme dans ses voies garde son ami. Et celui qui aime la vie sera sobre de parole. Le regret vient après l'orgueil, la ruine après la méchanceté. Mieux vaut avoir la douceur avec l'humilité que partager les dépouilles avec les orgueilleux. Être intelligent en affaires, c'est trouver des biens. Mettre sa confiance dans le Seigneur, c'est être bienheureux. On dit des intelligents et des sages, ce sont gens de peu. On parlera mieux des hommes aux paroles mielleuses. L'intelligence est pour ceux qui la possèdent une source de vie. Les insensés n'ont que la science du mal. Le cœur du sage méditera tout ce que dira sa bouche. Et sur ses lèvres, il portera sa science. Les bonnes paroles sont des rayons de miel. Leur douceur est la guérison de l'âme. Il est des voies qui semblent droites à l'homme. Mais leur extrémité lui fait voir dans le fond de l'enfer. L'homme, en ses labeurs, travaille pour lui-même. Et de vive force, il éloigne sa ruine. Le fourbe porte sa perte sur sa langue. L'imprudent creuse pour son malheur et sur ses lèvres, il amasse du feu. Le pervers répand le mal autour de lui et sa fourbe allume des tisons de malheur. Et il sépare les amis. L'injuste caresse ses amis et les mène en des voies qui ne sont pas bonnes. Celui qui, les yeux fixes, trame de mauvais dessins, recèle tout mal entre ses lèvres. C'est une fournaise de méchanceté. La vieillesse est une couronne de gloire, on la trouve dans les voies de la justice. Mieux vaut l'homme patient que le fort et celui qui maîtrise sa colère que celui qui prend une ville. Tout mal vient du sein des injustes et toute justice du Seigneur.